Musique 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 On se retrouve pour une nouvelle vidéo en histoire. Donc dans la vidéo précédente, je vous avais parlé du château fort et je retrouvais cette vidéo juste ici. On avait parlé aussi des éléments du château fort, donc des meurtrières du donjon, du rempart des remparts, etc. des tours, tous ces éléments-ci. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'évolution du château fort qui va devenir une résidence. Donc, au début, le Seigneur, il habite dans le château fort avec sa famille et sa cour. Puis, qu'est-ce qu'il y fait dans ce château ? Il y rend la justice, car comme vous le savez, forcément, le Seigneur, c'est lui qui décide. Et il a un pouvoir qui est aussi juridique. Il rend la justice, c'est le droit de mort ou de vie sur quelqu'un. Il peut faire pendre quelqu'un s'il a fait une faute assez grave. Puis, il y reçoit l'hommage de ses vassaux dans son château. mais il peut aussi y organiser des choses un peu plus cool, on va dire, comme des banquets que vous voyez ici. Petit à petit, il va y avoir beaucoup moins de guerres. Voilà, enfin, peut-être l'insécurité qu'on avait un peu au début du Moyen-Âge, enfin, tous les jours, entre guillemets, on aurait pu se faire attaquer, etc. et on va petit à petit, petit à petit, diminuer. Et petit à petit, la vie va être plus agréable, moins stressante, entre guillemets. Enfin, voilà, on va vivre correctement, sans stress, sans avoir peur qu'on vienne nous attaquer pendant la nuit, ou quoi, etc. Donc, comme cette insécurité, elle va diminuer, pardon, le château fort, il va devenir une véritable résidence très, très agréable à vivre. Voilà, donc on va voir un peu que petit à petit, on va enlever certains éléments, les agrandir. Exemple, avant, on avait des toutes petites meurtrières, comme ceci. Elles vont devenir des grandes fenêtres, voilà, on va faire rentrer la lumière, alors qu'avant, c'était assez triste, il faisait très sombre dans les pièces, elles étaient très mal chauffées, car en plus, elles étaient très, très grandes, donc plus dures à chauffer, forcément. Là, on va faire des petites pièces, un petit peu plus antilles, plus facile, forcément, à chauffer, car, ben, enfin, ça demande moins de matière, et aussi, on va mettre beaucoup plus de décoration sur le château, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, on va voir vraiment une grande évolution, donc pour vous montrer cette évolution, parce que dans notre tête, on n'arrive pas très bien à visualiser vraiment qu'est-ce qui se passe entre un château du début du Moyen-Âge et de la fin du Moyen-Âge, je vous ai trouvé quatre châteaux, donc on a le premier château qui date de la fin du XIe siècle, c'est le château de Najak, que vous pouvez voir juste ici, donc on voit que c'est un château qui est assez, assez brut, assez massif, assez imposant, voilà, il n'est pas fait avec délicatesse, etc., on dirait presque des ruines, voilà, c'est pour vous donner une idée, on dirait que le château n'est pas fini en fait, il est très, très gris, les pierres, si vous remarquez, elles sont brutes, elles ne sont pas peintes, etc., elles sont vraiment, enfin, elles sont au naturel, on va dire, enfin voilà, c'est vraiment pas, enfin, quand on regarde le château, c'est pas très, très agréable à regarder. Ensuite, on va passer aux autres châteaux, donc, le deuxième, ça va être le château de Foie, on voit qu'il y a déjà une amélioration, mais bon, c'est toujours pas ça, mais il y a une petite amélioration, on voit les créneaux, et les merlons, on les voit, ils sont un peu plus, enfin, entre guillemets, il y a plus de délicatesse dans ce château, c'est quand même plus, plus joli à regarder, voilà, ça commence. Les pierres sont encore pas très, pas très belles, mais, voilà, la décoration, etc., commence à s'installer, on voit dans des sortes de petits toits, etc., au-dessus des tout. Puis, on va avoir le château de Chaumont, qui va être, lui, qui va être construit et fini entre le 15e et le 16e siècle. Là, le château de Chaumont, si on regarde par rapport au premier, le château de Najaque, et là, le château de Chaumont, qui date du 15e, 16e siècle, on voit vraiment une énorme différence. Là, on voit vraiment un château qui a de l'allure, vraiment, il est magnifique, ce château, il a vraiment envie d'entrer. On voit que c'est plus du tout un château pour se défendre, ou pour, enfin, voilà, c'est juste un château pour le plaisir, voilà, pour le plaisir des yeux. On s'y sent bien, il est beau. On voit que les pierres sont assez blanches, les toits, on dirait que c'est un peu en tuile, en ardoise. Enfin, c'est vraiment très joli et c'est beaucoup plus distingué. Et là, dernier château, qui est du 17e siècle, c'est le château de Chuverni. C'est un château qui, enfin, on voit qu'il est quand même moderne, très élégant, il n'y a vraiment pas de moyen de défense pour le coup. Enfin, là, on voit qu'au début, c'était vraiment que pour se défendre et là, ça devient une résidence, voilà, très agréable. Donc là, voilà, le château de Chuverni, il ressemble un petit peu au château de Choumont. Enfin, on ne voit pas une grande différence entre les deux parce qu'il n'y a qu'un siècle qui ne les sépare. Mais on voit quand même qu'il est assez, enfin, il est propre, il est beau, il est très grand aussi, quand même. Il faut le voir, il est très, très, très long, très large. Voilà, c'est vraiment, enfin, on voit que le château de Choumont et le château de Chouverni, c'est vraiment des très beaux châteaux par rapport aux deux autres châteaux, on voit vraiment une énorme évolution. Donc, voilà, mais là, je vous laisse juste avec ces quatre châteaux, voilà, vous pouvez regarder un petit peu les différences qu'on voit dans chacun, différents éléments. On voit aussi les toutes petites fenêtres qu'on avait au début et les grandes fenêtres qu'on voit à la fin. Je ne sais pas si ça se voit très bien sur les photos, mais je pense qu'aussi, quand même. Voilà, les grandes couches, enfin, c'est beaucoup plus, tout est aéré, c'est beaucoup plus beau et agréable. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue ou trop courte, voilà, que vous avez tout compris sur, entre guillemets, l'évolution du château fort, etc. Voilà, normalement, je, enfin, j'ai décidé que j'allais arrêter un petit peu l'histoire, entre guillemets, pour l'instant. je sais que ce n'est pas une matière qui vous intéresse énormément. Donc, je vais continuer les maths parce que j'adore faire des vidéos sur les maths, j'aime beaucoup ça. Et je vais faire aussi une nouvelle matière, la SVT. Et je vais essayer de commencer le français, donc voilà, c'est en cours de préparation, mais ça va bientôt se dérouler. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée, laissez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Et voilà, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Don't worry about